Le mot intelligence artificielle a plusieurs significations. D'abord, il fait référence à un courant littéraire ancien qui consiste à imaginer la fabrication d'êtres humains ou d'êtres intelligents ou d'êtres vivants par des moyens mécaniques. Donc c'est très vieux puisque Galatée et Pygmalion, c'est un mythe qui remonte à l'Antiquité. Et puis plus proche de nous, nous avons Frankenstein, le golem de Prague, Pinocchio et Al 9000. Donc la littérature s'est souvent emparée de ce thème. En science, on désigne par le mot intelligence artificielle souvent un domaine de recherche dans lequel nous essayons d'imiter, dans lequel les informaticiens essayent d'imiter des comportements humains comme le raisonnement, l'apprentissage, la perception, l'imagination, la création. Et souvent, les différents comportements demandent des méthodes différentes pour être imaginés, démontrer des théorèmes, ça ne fait pas de la même manière qu'apprendre à partir de données. Et puis dans un passé plus récent, dans les cinq dernières années, c'est le mot intelligence artificielle, c'est un petit peu restreint pour désigner essentiellement les algorithmes qui permettent à un ordinateur d'apprendre, ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage. Et c'est une troisième signification du mot tel qu'il est employé aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on doit dire l'intelligence artificielle avec un article défini. Il n'y a pas une intelligence artificielle, c'est-à-dire une entité mûte par l'intelligence, mais c'est une discipline scientifique qui a pour objectif d'étudier l'intelligence avec ces machines qui sont assez extraordinaires que sont les ordinateurs. Cette discipline est née en 1956. Deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque ont eu quelques cours sur ces ordinateurs. Il faut rappeler que le premier ordinateur électronique avait été créé en 1946, donc à peu près 10 ans auparavant. Et ils se sont dit qu'on va utiliser ces objets pour essayer de comprendre l'intelligence. Pour la comprendre, l'idée c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Si on savait ce que c'est, on ne l'étudierait pas. On va la décomposer et on la décompose en différentes facultés. L'intelligence, c'est quelque chose de pluriel. Comme les comportements humains sont très différents les uns des autres, les facultés humaines sont très différentes les unes des autres, il y a énormément de méthodes qui sont employées en intelligence artificielle. Par exemple, il n'y a pas grand-chose à voir entre les méthodes qui sont employées pour repérer quelques éléments dans une image ou les méthodes qui sont employées en mathématiques pour démontrer des théorèmes. Ce qui fait que ces deux types d'algorithmes sont considérés, les uns comme les autres, comme des algorithmes d'intelligence artificielle. Parfois d'ailleurs, parce qu'il y a même des discussions pour savoir si tel type d'algorithme est un algorithme d'intelligence artificielle ou non. Et ce qui fait que parfois, ils sont donc regroupés sous le même vocable d'intelligence artificielle. C'est simplement le fait qu'avant que nous construisions ces algorithmes, nous considérions que ces différentes capacités étaient des capacités spécifiquement humaines et des capacités qui, chez les êtres humains, faisaient appel à l'intelligence. Alors, est-ce qu'il y a différents types d'intelligence artificielle ? J'ai dit que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Bien sûr, elle cherche à modéliser les différentes fonctions cognitives. Ces fonctions sont très variées. Alors, on les regroupe en général en cinq catégories. Les premières, c'est la perception, reconnaissance des formes, vision, reconnaissance de la parole. C'est un type d'intelligence artificielle. Le deuxième type, c'est une fois que vous avez simulé les facultés de perception, donc vous partez de capteurs, de signaux, et vous arrivez à ce qu'on appelle une représentation, c'est-à-dire à une mémoire, être capable de vous rendre présent la chose en son absence. Donc ça, bien sûr, c'est une modélisation de la mémoire, et il y a des modélisations aussi, des facultés d'apprentissage. Comment, à partir d'une expérience, on construit des connaissances ? Ça, c'est un deuxième champ extrêmement important de l'intelligence artificielle. Les systèmes d'information dans les organisations font appel à des représentations. Comment décrire l'ensemble des connaissances, faire des connexions entre ces connaissances ? Et puis ensuite, la troisième question, bien sûr, la plus classique, c'est comment est-ce qu'on peut simuler la pensée ? Qu'est-ce que c'est la pensée ? Depuis Aristote, justement, il y a cette idée que la pensée, c'est un calcul sur les représentations. J'ai bien dit que les représentations, c'était rendre présents les choses en leur absence, et ensuite, à partir de ça, on peut les manipuler. C'est un calcul au sens... Vous savez qu'un calcul au sens étymologique, ça vient de cailloux. On sait bien ce que sont les calculs rénaux, par exemple. Et bien, c'est manipuler, effectivement, ces éléments d'information qui sont stockés. Et ça permet de simuler des raisonnements, la déduction, ou d'autres types de raisonnements, comme l'induction ou l'abduction. Donc ça, c'est le troisième aspect. Le quatrième aspect, c'est le fait que les individus ne sont pas isolés. Il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils écrivent. Et donc, est-ce qu'une machine est capable, à la fois, de comprendre ce qu'on lui dit, et d'autre part, de s'exprimer ? Et donc, ce sont les fonctions expressives qu'on essaye de modéliser avec les machines. Et puis, le cinquième point, c'est qu'une fois qu'un agent, une machine, a fait des raisonnements, qu'elle arrive à une conclusion, quelquefois, il faut qu'elle agisse. Et donc, il y a des fonctions dites exécutives. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des décisions qui ont été prises ? Une des questions qui est au cœur de la recherche artificielle est celle de l'apprentissage. C'est-à-dire, comment faire pour qu'un ordinateur, un algorithme, apprenne, ou bien apprenne de ses erreurs, ou bien apprenne d'une certaine grande quantité de données, ou même d'une petite quantité de données. Et c'est une idée qui est en fait, cette idée d'apprentissage est assez ancienne, puisque si nous voulons imaginer, fabriquer un algorithme extrêmement performant, eh bien, nous pouvons à nouveau nous inspirer de ce que fait la nature. C'est-à-dire, la nature ne fabrique pas des êtres très performants d'un seul coup. Elle fabrique plutôt des êtres malléables, qu'on appelle des bébés, qui, dans leur croissance, vont se transformer et vont devenir de plus en plus performants, au sens où ils vont acquérir de plus en plus de capacités. Ils vont apprendre à parler, ils vont apprendre à lire, ils vont apprendre à marcher, etc. Et donc, c'est une vieille idée qui est de se dire que plutôt que de fabriquer, par exemple, un robot qui saurait parler, marcher, lire à la sortie de l'usine, pourquoi ne pas fabriquer ce qui serait l'équivalent d'un bébé robot qui ensuite pourrait apprendre et progresser ? Et donc, c'est ça qui fait que la notion d'apprentissage est, aujourd'hui en tout cas, parce que c'est très difficile de prédire ce qui est demain, qu'elles seront les questions qui vont être centrales demain. En tout cas, aujourd'hui, cette question de l'apprentissage est devenue très importante dans ce domaine de recherche qu'est l'intelligence artificielle, mais aussi dans la compréhension que nous avons de notre propre intelligence. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut, je crois, avoir une maîtrise du numérique. Maintenant, si on revient au métier du livre, il y a certainement beaucoup de métiers de manipulation, de correction, qui se font automatiquement. Et bien sûr, ça peut être dramatique pour des gens dont c'est la spécialité. Mais en même temps, il y a beaucoup de nouveaux métiers dans le livre qui, à mon sens, sont passionnants. Pour être capable de dominer ces évolutions technologiques, il faut être au courant. Pour être au courant, il faut se former. D'abord, il faut avoir une formation initiale. C'est tout à fait essentiel. Pendant longtemps, lorsqu'on a mis en place le numérique, un certain nombre d'hommes politiques se disaient « Ah ben, c'est formidable, on n'aura plus besoin de professeurs parce que les machines le feront toutes seules ». Je crois que c'est l'inverse. On n'a plus que jamais besoin de professeurs. Nous sommes dans une société de la connaissance et elle est tout à fait essentielle. Pour arriver à trouver du travail, il faudra de plus en plus de connaissances. Mais il faut aussi comprendre que ce sont des sociétés extrêmement évolutives. Ces connaissances se transforment. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer d'une formation initiale, on ne peut pas rester sur les acquis d'une formation initiale toute sa vie. Et donc, il faut passer d'une formation pour la vie à une formation tout au long de la vie. Je crois que c'est essentiel. Donc, il faut qu'il y ait une mutation, je crois, des systèmes de formation dans notre pays et dans tous les pays qui veulent relever les défis du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada